Wow ! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous ? Ce témoignage, c'est un témoignage puissant. Et c'est le témoignage d'un homme qui nous dit qu'il a vu le ciel et 47 000 cités au paradis là-bas. Quoi ? Du genre, une cité est égale à une grande ville, une grande ville est égale à un pays ou même plus. Et cet homme va nous faire la description de ce qu'il a vu. Est-ce que ce qu'il va nous dire c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Moi je pense qu'avant de le juger, nous devons l'écouter, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que oui ! Nous tous ici, nous voulons aller au paradis. Personne ne veut aller en enfer. Parce que la fin là-bas, tout le monde sait ce qu'est là-bas, c'est le feu. Mais pour aller au paradis, il faut être saint. Il faut suivre Dieu. Ça veut dire qu'il faut se séparer quand même de tout ce qui se passe dans ce monde. Tu ne peux pas aller au paradis avec la sorcellerie, si tu es un sorcier. Tu ne peux pas aller au paradis avec le satanisme, si tu es un sataniste. Mais tu vois ce qui se passe, nous devons te dire la vérité. Maintenant que Dieu arrive bientôt, Jésus revient. Est-ce que vous êtes prêt à le rencontrer ? Ou encore, si la mort vous surprenait même aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous êtes prêt à entrer au ciel ? Mes frères et sœurs, il y a toute étape de processus qui vont... C'est-à-dire que ce processus va précéder toutes ces choses. Mais il y a des gens qui nous disent qu'ils ont quand même vu le ciel et l'enfer. C'est vrai, on a écouté ceux qui ont vu l'enfer. Aujourd'hui, nous allons écouter ceux qui ont vu le ciel. Prions ensemble. Prions, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens nous guider. Viens nous accompagner tout au long de ce témoignage puissant. Que ta main puissante soit sur nous. Que ta main puissante soit sur nous pour nous garder, nous protéger. Toi que t'es un secours pour nous. Ta main puissante et c'est ta main qui sauve les justes. Sauve-moi aujourd'hui, sauve tous les abonnés. Tous ceux qui sont opprimés, qui sont même en train de courir parce qu'on les poursuit la nuit même, spirituellement, par la même, physiquement. Que ta main qui sauve, descende là-bas pour les secourir, pour les délivrer. Même si c'est dans la forêt, même si c'est sous l'eau, même si c'est dans les bois, de les rochers, même dans les volcans. Va délivrer tes enfants, Seigneur. Ils ont besoin de toi. Nous t'appelons à notre secours. Viens purifier notre bouche. Viens purifier notre langue. Car nous avons prononcé beaucoup de mauvaises paroles. Nous voulons hériter du roi des cieux. Car c'est ce que notre Père a à nous donner comme héritage. Seigneur, veille nous accepter de ton cœur afin que nous puissions bénéficier de cela. Nous voulons marcher maintenant correctement. Aide-nous. Après avoir vu toutes ces choses, nous voulons marcher sur ton bon chemin. Aide-nous. Que ta parole nous éclaire aujourd'hui. Que ta lumière, un de nos maisons et un de nos cœurs de nos enfants, tes jeunes, la jeunesse, oh mon Dieu, les démonses sortent de manipuler la jeunesse pour les envoyer à l'enfer au lieu d'aller au paradis. Nous voulons que cela change. Où nous y sommes tous ? Ô notre Dieu, ta grâce. Amen. Merci, Saint-Denis. Priez avec nous. Vous savez, quand nous prions, Dieu nous répond. Il nous répond à 100%. Ce n'est pas de la blague. Maintenant, nous allons écouter ce témoignage. Même si vous pouvez penser que c'est de la blague. Ce qu'elle suit, la parole de Dieu ne manque pas quand même. Nous allons lire la parole de Dieu. Voici ce que cette personne a été dit qui est vrai. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent au nom de Jésus-Christ, mais qui sont les fous. Que Dieu nous aide à découvrir qui sont les vrais. Que Dieu nous donne son esprit de Seigneur, moi aussi. Ecoutons. En ce moment-là, je suis ravie dans mon esprit. J'ai touché le corps. Oui, j'ai manqué au ciel. J'étais toujours accompagné avec le Seigneur. Et j'étais déjà habitué à écouter sa voix. J'étais émerveilleux de voir sa présence à tous les hommes. Mais je sais qu'un jour, toi aussi, tu verras Dieu. Il était tout glorier, tout poussant. Il était d'avoir une énorme lumière. C'est alors qu'il m'éteint dans la main et nous montons au ciel. Premièrement, ce qui a tiré mon attention, était de voir ces âmes qui vont au ciel. Pendant que Dieu est monté au ciel, je vis une peuple de deux hommes monter aussi au ciel. Ces âmes étaient vêtis en rangs blanches qui tenaient des palmes dans leurs mains. Et le Seigneur me dit, Aster, ces gens que tu vois, tu les connais. Je dis, Seigneur, moi je ne sais, toi tu les sais. Wow. Il dit, ce sont ceux qui ont persévéré, qui ont reçu ma parole, qui ont devenu fermés dans mes principes, qui n'ont pas aimé leur vie, qui ont créé un prix pour hériter ce royaume. Ils étaient loin du maçon, loin du péché. Ils ont accepté la vérité jusqu'au prix de leur vie. C'est ces âmes-là qui montent au ciel. Il me dit, à mon peuple, que la disponibilité de votre âme, garantit votre cassation. Mais comme j'ai regardé sur la terre, je suis une multitude sur la surface de la terre. Veux-tu les rangs de planches d'échiqueter ici ? Souillé. Et aussi pleureux. Il disait, Seigneur, souviens-toi de nous. Nous aussi nous voulons aller vers toi. Parcer à tout ce que nous avons fait. Et le Seigneur nous dit, Ceux qui sont restés sur la terre, ce sont les fidèles des églises, qui sont attachés à leurs églises, mais qui suivent de faux enseignements, qui ne vivent pas dans la sanctification, qui ont corrompu leur vie chrétienne, qui commettaient les mâles à tout moment. Il vivait dans le péché, dans le mensonge, dans la fidélité, dans la dictaine, dans l'impédicité. Quoi qu'il allait à l'église, qu'il allait à l'église ? Mais ils n'ont pas réglé la conduite devant moi. C'est pourquoi ces âmes, ne peuvent pas être ascensionnées, pour aller au ciel. Je suis permis de voir ces âmes. Et il me dit encore, Dieu ne se souvient pas des âmes, péchérés après la mort. Je regardais ces gens-là, qui pleiraient, qui n'avaient pas de place. Il s'enfouit dans le creux des rochers, en train d'implorer la miséricorde. Mais la miséricorde est éloindée. Pensez après tous les efforts que tu as fournis, à toute la piété que tu as eu dans ta vie, et entrefois tu as mélangé ta conduite, tu finis à perdre ton éternité. Le temps de la terre est limité. L'éternité nous appelle. Nous devons préparer notre voyage. Ces âmes restèrent sur la terre. Parce que leur âme était l'État. Ils n'avaient pas de séjour, ni des chemins pour eux. J'ai tourné mon regard pour regarder le ciel. Je voyais ces âmes-là. Ces peuples dans le ciel. Ils étaient illuminés. Comme la lumière du jour. Le ciel était rempli de leur présence. Et tous ces âmes la chantent à la voix de Dieu. Je pensais que c'était l'enlèvement de l'Église. J'ai dit, Seigneur, est-ce que la terre est consciente de leur ascension ? Il dit non. Ces âmes sont passés par la mort. Ils ont été ensevelis. Mais ils sont ressuscités pour Dieu. Je crois qu'un jour après la mort. Je crois qu'un jour après la mort. Vends si tu iras au ciel. À ce temps-là. Je regardais ces âmes. Très joyeux. Je pouvais lire l'amour. Et la charité qui reflétait leur image. Leur visage. Ils chantaient de cantiques célestes. Ils chantaient d'autres cantiques de la terre. Ils chantaient des chansons que nous connaissons. Mais les chansons plus inspirées de Dieu. Il y a beaucoup de chansons que j'ai écoutées. Mais aujourd'hui j'ai choisie une autre chanson que j'ai écoutées. Nous ça Rajou, il y a une réunion des fracets. Car il est glorieux et Dieu l'aimé. Parfait. L'agenda est souverain. Ils chantaient à la gloire de Dieu. Et les anges de la ciel retentissaient de trompettes. pour l'avenir de bien-aimés. Les anges étaient joyés d'y répéter sans cesse. Nous sommes heureux, vos frères, vous qui avez eu peur à la persécution, à la souffrance pour garder la foi. Ces âmes étaient joyés au ciel réjouissants avec les saints. Moi, je pensais que ce thème nous interminisse. Je dis, c'est ici le paradis. Il me dit, non, fils, ici, il n'est pas encore le paradis. Je vis l'apparition d'une échelle. Cette échelle était dorée. Il brillaient comme du cristal. Et pendant qu'une échelle s'est apparisée, il y avait une forte blouille qui tombait. Et le corps de ces gens était aspergé dans cette blouille. La blouille était claire comme des limpides. Et il me dit, non, qu'il les lave. Cette blouille, c'est mon parole. J'ai un calme dans ces trois. Ils sont sanctifiés par la parole de Dieu. Il faut que cette église apparaisse devant Dieu. une église sainte ni caches ni rigueur et irrepréhensible. Le verset chapitre 5, verset 23, je pense. Et le Seigneur me disait ces paroles. J'étais émerveillé de voir ses âmes qui étaient tout joyés. C'était la folie de la joie qui dégâts à saigner. Et l'ambiance qu'on n'a jamais vue sur la terre. Il s'est salué les uns aux autres. Il s'est salué mituellement en disant tu es mon frère Dieu va s'être. C'était tellement merveillé de passer un temps dans ces lieux bénis que je n'ai jamais voulu retourner sur la terre. Cet endroit je n'ai jamais vu dans l'existence de la terre. L'endroit était apparaissé nouveau pour moi. Jusqu'à ce que l'échelle vit à Paris le peuple entrait en fil. Il m'entrait en fil et nous fîmes parmi ces gens-là. On fâche un tunnel et la chose est écrite l'échelle est écrite l'échelle de la vie est écrite. Lorsqu'elle nous montait sur l'échelle nous fîmes en haut nous nous sommes retrouvés dans une vague vaste étendue. J'ai eu une grande ville l'immensité de cette ville je n'arrive pas à l'écrire je peux dire que la ville est indescriptible parce que c'est tellement vaste c'était tellement vaste le Seigneur me dit c'est ici le paradis de Dieu les 47 000 cités du paradis tu vas passer 48 jours ici pour visiter les 47 000 cités j'ai tout fait pour les hommes chacune de ces cités ressemblait à un pays de la terre premier pays le plus vaste de la terre alors c'est comme ça qu'une ville était mais cela était au nombre de 47 000 la ville était tout belle je n'arrive pas à les décrire parce qu'il était construit en morbide il brillait comme du cristal et la ville le mirail de la ville le Dieu revêtit le tout bien précieux que l'éclat de la ville attirait le regard c'était tout beau tout attirant tout perfectionné je n'arrive pas à les décrire à les manger direct celle-là était civile dans telle masse splendide j'ai regardé cette vaste étendue construite j'étais surpris de voir cette grande étendue j'étais émerveillé de voir cette vaste étendue et c'est alors il m'a dit nous devons entrer dans la ville je sais que d'autres parties je l'ai déjà prêché mais maintenant je commence à l'intérieur de la ville maintenant que d'autres parties j'ai déjà parlé de cela aujourd'hui je parle de l'intérieur de la ville à l'intérieur de la ville il y avait des âmes partout à chaque seconde il y avait des choses nouvelles qui apparaissaient tout apparaissait nouveau les âmes étaient s'impris de rencontrer des choses nouvelles et les anges aussi les êtres vivants voyaient à chaque seconde l'apparition de quelque chose de nouvelle les saints se prosterner tout maintenant pour adorer Dieu nous te reverrons nous te reverrons nous te reverrons nous te reverrons toi qui vis éternellement toi qui fesses toutes choses de nouveau à toi appartient la sagesse et l'intelligence dont l'intelligence est incompréhensible te vois transcender notre raison je voyais les êtres vivants se prosterner à tout moment pour adorer Dieu nous te reverrons à toi appartient la sagesse l'intelligence la connaissance et se prosterner à tout moment pour adorer celui qui vit éternel dans ces lieux là il n'y avait pas de race tous les hommes étaient comme les étoiles du ciel Daniel chapitre 3 Daniel chapitre 12 les versets 3 tous les hommes étaient comme les étoiles du ciel il n'y avait pas de blanc pas de noir pas de rouge pas de jaune mais tous étaient comme les étoiles du ciel c'est alors que j'ai compris en Dieu il n'y a pas de race il n'y a pas de langue il n'y a que de bien disposé à recevoir le royaume des ciels si c'est moi tu disposes ton coeur tu ne douteras cet royaume des lignes je voyais les banderoles voler à l'éclat mais dans tous ces banderoles on a écrit le roi des rois royaume des bonheurs il y avait des éclats, des tonnerres tout est un petit s'entraîne tous ces hommes là avaient sur l'extronde une marque écrite la parole de Dieu ils avaient cette marque dans les enfants et dans les romains ils avaient la marque de Dieu la parole de Dieu il y avait des choses communes et des choses particulières des choses communes c'est ce que Dieu a fait pour tout le monde ce qu'il a disposé pour les saints des choses particulières c'est la récompense de ceux qui ont marché dans les chambres de la sainteté Amen je dis Seigneur pourquoi ces hommes brillent comme des étoiles il me dit parce qu'ils ne sont pas souillés avec les femmes ils ont resté pires ils ont gardé la sainteté ils se sont lavés dans l'eau de la parole de Dieu voilà pourquoi ils brillent dans les ciels ils seront à jamais une lumière de l'éternité la vie n'avait pas besoin du soleil nuit de la vie la présence de Dieu éclairait la vie et la lumière qui éliminait les saints éclairait aussi la vie c'était tellement merveilleux il y avait des oiseaux de partout il y avait des animaux des lions tous les becs que nous connaissons c'est la terre ils se sont au ciel il y avait des arbres fruitiers qui produisent à chaque seconde le fruit de la vie et les âmes étaient glorieuses la joie était immense notre répartie j'ai déjà témoigné même pas là qu'on marchait dans la ville alors la trône place qu'on nous a accueillis c'était comme un lieu de retrouvage tous ceux qui sont bénis sur la terre se sont retrouvés là maintenant chaque âme béni devait aller dans son lieu de repos éternel et ce lien de repos était les 47 000 cités chaque cité portait un nom alors toutes ces cités étaient clôturées malgré qu'ils étaient clôturés mais ils étaient aussi séparés une autre partie de cité qui s'est retrouvée ici la partie qui s'est retrouvée là-bas mais partout il y avait des anges c'était un endroit folie de choix les gens se faisaient des cadeaux à tout moment la vie était mutuelle entre eux ils s'est serré ici dans leur corps ils n'avaient ni des désics sexuels ni des sentiments de la chair parce qu'ils rayonnaient la présence de Dieu et parmi toutes les cités de visite nos filles arrivent à la première cité dans la première cité de clôturée et la mirale de cette clôture était immense il était emmenu de tous les biens précieux il brillait comme les limpides et il y avait beaucoup de sanges de vent ces sanges de vent chantaient des cantiques et nostalgiques et au-dessus du mirale on a écrit la cité des abandonnés j'ai dit Seigneur la cité des abandonnés c'est pour qui ? il dit cette cité des abandonnés cela était une cité construite pour les chrétiens qui ont fait qui ? qui venait à l'église qui priait mais qui ne réglait pas les vides de l'ombre mais les principes c'est pour moi les hommes sont en enfer mais la cité est restée pour deux et personne ne peut profiter de leurs heures il me dit si quelqu'un me reçoit qu'il s'évade jusqu'à la fin ce qui compte c'est la fin d'une personne c'est pourquoi il est écrit et renaît à présent le mort du Mère Christ garantit ta finalité la cité était un droit abandonné et les anges là j'ai écouté la cantique ils chantaient la cantique ils disaient malheur, malheur aux hommes vous qui méritez ces royaumes dont votre paix a disposé pour votre bien vous savez abandonner l'ordre de votre travail le fruit de votre laver on qui profitera de votre fruit ces anges chantaient cette cantique ils disaient malheur à la terre et aux habitants de la terre parce que vous avez abandonné donc ils chantaient cette cantique là parce que nous avons abandonné le fruit de notre laver ce n'est pas en vain que tu viennes l'église ce n'est pas en vain que tu pries à l'église l'objectif principal n'est pas le mariage à la force politienne l'objectif principal c'est l'hérité du ciel pourquoi attacher votre âme sur des choses qui péri et ne voyons-nous pas des choses qui restent éternellement c'est pourquoi je dis ceci battons-nous pour les choses qui disent et sacrifier notre temps pour les choses qui nous sauvent les femmes les enfants tout ce que nous avons rencontré sur la terre après la mort nous irons nous-mêmes les enfants nous espérons les femmes nous espérons mais c'est celle toi-même qui rencontrera-tu un jour c'est l'heure de se préparer si l'hérité est de tarder sache que l'amour est là un jour la mort te s'y prendra où sera-t-il la grande vie était abandonnée remplie de toutes les richesses de tous les biens précieux mais à l'intérieur il n'y avait personne parce que les héritiers du royaume ont été jetés dans l'éternel de l'idéal que le pasteur m'introuve ses versets rapidement les versets qu'il dit alors les fils du royaume seront jetés dans l'éternel de l'idéal ce royaume était conçu pour les saints j'ai pleuré en attendant ces choses quelqu'un m'a rencontré l'histoire d'une sœur qui est décédée bientôt qu'elle a fait après sa mort il est revenu dans les sangs des membres de sa famille pour Dieu prier pour lui parce que là où il est parti il n'a pas de place le travail que tu fais pour Dieu Dieu nous dit jamais il y a une récompense qui t'attend mais il n'a pas de garantie c'est notre conduite sur la terre à chaque seconde de ta vie sanctifier sa manière de vivre ne donnez pas pour demain quand plusieurs ont attendu demain et les démons n'est pas arrivés ils sont décédés ils ont laissé leur héritage si encore une fois tu as abandonné Dieu tu as abandonné ton chamin de l'intégrité revenir à la manière de vivre j'ai regardé ses âmes j'ai regardé plutôt la cité construite mais il n'y avait personne à l'intérieur les héritiers de ces royaumes étiez à l'entrée la ville était abandonnée à l'intérieur la ville était abandonnée lisez le verset si c'est ça et les serviteurs nous disent j'étais dans les ténèbres d'Ideor puis il y aura des fleurs et des consommateurs le verset dit alors les fils du royaume s'est rejeté dans les ténèbres d'Ideor amen j'ai regardé la cité abandonnée il n'y avait personne à l'intérieur mais chacune maison portait le nom de quelqu'un qui était abandonnée et la première maison que je vis était celle du roi Salomon c'était une grande villa il y a eu un grand villa si belle il n'y avait pas de 18 mètres ça en terre pouvait être de 18 mètres la maison était en forme circulaire il y avait beaucoup de jardins à l'intérieur cette ville-là était clôturée ils étaient clôturés par des bêtons et chacune de ces bêtons portait le nom du salon portait son nom et à l'interview il y avait beaucoup de tables et dans chacune de ces tables il y avait des livres on a écrit la sagesse de Salomon tous les livres que Salomon a écrit le livre des sagesses, les ciracides, les quantités quantiques, les proverbes et certains qui sont écrits par le voie Salomon il y avait des anges qui balayaient la cour et d'autres qui arrangeaient les fleurs pour certains anges étaient des jardiniens qui arrosaient les jardins la maison était fermée le Seigneur m'a dit nous devons entrer par ici je regarde de cette belle maison j'ai dit que la beauté de la maison dépasse tout attendement, toute compréhension c'est inexplicable même si le Tokyo est la vie la plus belle au monde ne pourrait se comparer à cette ville même si Napao est parmi les villes les plus belles au monde ne peut jamais se mettre à la beauté de cette ville il était plus beau que toutes les grandes villes du monde et la maison de Salomon était bien faite par un archiétine bien accomplie je regardais la maison et devant il y avait beaucoup des anges ces anges portaient des rangs de planches et sur elles ils étaient écrits les historiens ces anges rencontraient l'histoire je vis très failli que je me précipitais à l'entrée à la cour et quand je vis à l'intérieur du passé de Salomon il y avait des piscines il y avait des petites rivières dont les poissons passaient à l'intérieur il y avait des fanfares des anges ressentissaient des fanfares ils sont bêtes et tout le stream de musique était là ils chanteaient des cantiques de Salomon toutes les chansons que Salomon a composé il chantait ces anges des chansons mais à l'intérieur il n'y avait personne j'ai écouté ces anges j'ai dit que cette maison était déviée à Salomon il a fait beaucoup de bien sur la terre il a donné beaucoup d'offrandes mais sa finalité il n'est pas venu ici j'étais étonné j'étais étonné de voir Salomon qui a écrit la Bible mais il ne fit pas au sien sa maison est restée vide je ne sais pas c'est pas trop le souverain je ne sais pas faut que des milliards pour construire une maison pareille chacun des pétons qui servaient à la clôture de la cour était orni de l'or orni de l'or pique il y avait des nourritiers prêt à manger il y a fait des vins bien établi mais le fils du royaume s'est retrouvé en enfer il a laissé sa récompense que voulez vous gagner sur la terre de l'argent des maisons des véhicules les fruits de la terre resteront peut-être un jour aux gens qui n'ont pas fourni des efforts peut-être que tu es invité pour la voie demain il y aura des gens ils vont débuter ton travail ne luttons pas pour les choses il y a toute la gloire que Salomon yissait la terre c'était 10 millions de fois que celle qui lui a tombé au ciel mais il a suivi les choses du monde il a gardé sa maison au ciel qui servirait de tirer le nom de gagner le monde s'il perd sa vie des nourritiers prêtres à manger étaient là il y avait des anges serveurs qui marchaient à l'intérieur de la cour l'autre a couvré la porte de la maison il y avait les photos des Salomon qui étaient là mais la personne n'était pas au ciel la maison était abandonnée et l'autre sentit en face il y avait une autre maison dans cette autre maison il y avait une je peux dire une gigantesque maison parce que c'est tellement grand et c'est la maison des grands prophètes qui a fait beaucoup de choses qui enseigne beaucoup de choses il est connu sur la terre un homme puissant il a laissé des ébris il porte des robes de longues robes les femmes dans cette église ne tressent pas les chevets il reste un attireur le prophète était appelé frère parmi ces siens il a beaucoup d'extension au monde entier j'ai regardé sa maison tout allant au pire son nom au mépris son nom avait des âmes à l'intérieur il y avait des b des r des a des h a et c'est la formation cette gigantesque maison était vide et parmi pendant que nous on était dans cette ville dans cette ville abandonnée il y avait aussi beaucoup de gens qui sont entrés pour regarder la ville cette ville servait au dévoignage éternel pour les hommes qui sont au ciel qu'il y a aussi des gens qui ont mérité mais à la fin ils ont réfléchi c'est pourquoi la cité est restée vide il y a personne et le gigantesque maison du prophète il sera le prochain message il y a un mort plus très moderne qu'elle est en interne il y a un délice il y a un mort plus très moderne et il nous débolit la parole de Dieu et il nous intéresse à tout ça que pensez-vous à vous laisser de moi mes frères et soeurs et laissez la partie de commenter dites-moi en tout et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine l'heure même si vous devez part ici en dessous de cette vidéo sur le camp vous pouvez également cliquer là-dessus pour la regarder c'est parti